C'est un morceau de l'histoire de notre domaine skiable qui a ouvert ses portes cette semaine. La piste tunnel, piste noire, reliant le secteur de Soleil et celui du Fornet, a ouvert pour la première fois depuis au moins une quinzaine d'années. Un exploit qui témoigne des quantités de neige importantes tombées cette saison. Plus que les quantités, c'est aussi un ensemble de conditions météo bien spécifiques qui ont permis cette ouverture. C'est ce que nous explique Cédric Bonnevie, directeur de la régie des pistes. Vu le profil, vu aussi maintenant la réglementation qui existe sur les pistes, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de neige. Et pour ça, il faut qu'elle reste. Et c'est vrai que ces dernières années, on avait de la neige, mais souvent le vent qui n'allait pas avec et qui du coup faisait en sorte qu'elle ne restait pas au bon endroit. Cette année, c'est sûr, on a les conditions qui sont réunies. Et donc effectivement, on est heureux d'avoir pu rouvrir cette piste. Ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été le cas. Des conditions d'enneigement idéales, certes, mais aussi un travail colossal, à la fois de la part des agents de Val d'Isère Téléphérique, qui ont dû déneiger la ligne du Téléski des 3000 sur l'autre versant à la Pelle. Une dameuse ne pouvant plus passer en dessous, tant les hauteurs de neige sont importantes. Et là aussi, il a fallu creuser la neige à même le tunnel, pour créer un passage à travers l'écumul apporté par les retours d'Est. Un travail aussi de sécurisation et de balisage, en témoigne Miche Bonnevie, chef de Massif sur Solez. On a fait plusieurs tentatives et puis on a eu la chance d'avoir plusieurs fois des bonnes chutes de neige ici. Mais en tout cas, un gros travail des équipes de pisteurs, des dameurs, des artificiers et puis également de Val d'Isère Téléphérique sur la remontée. Tunnel est une piste rustique, à l'ancienne, très exigeante, proposant l'une des pentes les plus raides de notre domaine skiable et des bosses conséquentes. Il faut donc un excellent niveau de ski pour la dompter. Alexis Viriot, chef de Massif adjoint secteur du Fornet, nous la présente. Une sortie par un tunnel, une plateforme étroite, une pente tout de suite raide. On est accueilli 50 mètres plus bas par un filet baissé pour protéger la barre rocheuse. Une traversée dans des bonnes bosses et puis après, on revient dans un niveau de noir standard. La récompense, un point de vue unique sur le Vallon de l'Isran et le Pisaillat et la sensation d'avoir skier une piste qui fait partie de l'histoire de notre domaine skiable. Ce tunnel a été creusé dans les années 60 et était à l'époque le seul moyen d'accéder au secteur du Pisaillat et du Vallon de l'Isran, alors vierge. Le Téléphérique du Fornet n'étant construit qu'en 1973 et le Télésièges des Lécières en 77, avant son remplacement en 2003. Si vous avez le niveau, ruez-vous sur cette piste, pas sûr que vous puissiez la skier les saisons prochaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501